Bonsoir. Je te retrouve avec un immense bonheur afin de continuer d'étudier la parole et voir ce que Dieu fait pour ses enfants. Juste avant de lire Exode 14, versets 15 à 25, je t'invite à te joindre à moi pour la prière. Alors, Seigneur, voici Moïse qui encourage le peuple en disant de manière claire et précise « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Seigneur, nous verrons ce que tu as fait pour le peuple. Que le Saint-Esprit nous éclaire afin que nous puissions grandir en toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Exode 14, versets 15 à 25 déclare L'Éternel dit à Moïse « Pourquoi c'est cru ? » « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » Trois, « Lève ta verge et tend ta main sur la mer et fends-la. » « Les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » « Moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. » « Fararon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. » « Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Fararon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, parti et alla derrière eux. « Et la colonne de nuée qui les précédait, parti et se tait derrière eux. » « Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. » « Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. » « Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. » « Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. » « Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. » « Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. » « Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharao, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. » « À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en déroux, Zordres le camp des Égyptiens. » « Il ôta les roues de leurs chars et rendit la marche difficile. » « Les Égyptiens diraient alors, « Fuyons devant Israël car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » « Wow ! » « Rappel 3, nous avons vu hier soir comment Moïse est resté zen, tranquille, paisible. » « Car les différentes expériences, les différentes plaies qui furent infligées aux Égyptiens au nombre de dix, « Toutes ces choses contribuèrent à développer sa foi en Dieu et à croire que l'Éternel agira. » C'est pourquoi lorsque les hommes étaient excités, prêts à le bousculer, « Le rendant responsable de la situation, cet homme nous a laissé ce que nous avons vu hier soir, la clé. » « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que Dieu va vous accorder en ce jour. » « Dieu n'a pas dit à Moïse, « Je vais ouvrir la mer et tu passeras. » » « Non, il n'a rien dit. » Moïse s'est contenté de rappeler aux uns et aux autres que l'Éternel est celui qui fait ce qu'il veut. Et tu regardes la partie du verset 15 comme s'il dormait, puis il se réveille, puis il dit « Mais pourquoi tout s'écrit ? » Il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi les enfants d'Israël ont vu les dix plaies en Égypte. Ils ont vu. Ils ont vu le résultat quand les sauterelles sont passées. Ils ont vu le résultat quand la grêle est tombée. Ils ont vu le résultat quand il y a eu trois jours de ténèbres d'affilée. Ils ont vu cela. Ils ont entendu les cris. Le fameux soir où Dieu est passé dans l'Égypte et tous les premiers nés furent tués. Ils ont vu tout cela. Mais à la première épreuve, ils sont prêts à retourner dans le péché. Beaucoup de personnes, certaines personnes, quand elles acceptent le Christ, pensent que tout baine, qu'elles sont sauvées, il n'y a pas de problème. Et quand un problème surgit, quand l'ennemi utilise une personne qui devrait les encourager, que font ces personnes ? Ah, on retourne là, on était. On était mieux là, on était. Non. Il faut savoir que le peuple est parti. Et les Égyptiens ont dit, mais qu'avons-nous fait ? Nous n'aurons plus leur service. Non, 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 il faut qu'ils reviennent. Lorsqu'une personne laisse le camp du diable pour se joindre au camp de l'Éternel, le diable fait tout pour ramener la personne dans son camp. Parce qu'il ne veut pas qu'elle soit sauvée. C'est pourquoi, qui que tu sois, des épreuves viendront. Mais rappelle-toi que l'Éternel se tient près de ses enfants et il ne les abandonne jamais. Et lorsque Dieu dit à Moïse, « Etant à verge, voici la mer a commencé à se fendre. » Les enfants d'Israël ouvrirent leurs yeux et carquillaient une route au milieu de la mer pour le peuple de l'Éternel. ils pouvaient voir des poissons, des gros poissons, des petits, des moyens. Ils se regardaient, ils regardaient le fond de la mer. C'était miraculeux. Quand les Égyptiens arrivèrent, ils virent que les enfants d'Israël passent dans la mer. Eh bien, nous aussi, on va passer dans la mer. Mais il existe un proverbe aux Antilles qui dit « Les petites poules suivent les petits canards et ils meurent noyés. » Parce que les canards savent nager, c'est-à-dire que les poules ne savent pas nager. Alors, en créole, c'est « Ti poules suivent ti canard monnayé. » Tu vois, tu parleras créole bientôt. Alors, ils s'entraînent. Ils sont aveuglés. Ils veulent ramener Israël en Égypte. Et lorsqu'ils sont entrés suffisamment loin, la Bible déclare que l'Éternel enleva les roues. Et voici donc les chats qui tombaient et qu'ils ne pouvaient plus gagner du tir. Et ceux qui étaient derrière étaient empêchés d'avancer à cause de ceux qui étaient accidentés devant. Et c'est alors que ces soldats qui étaient là parce que Pharaon avait exigé, ils déclarèrent quoi ? « Fuyons ! » Parce que l'Éternel combat pour Israël. Mon ami, si tu es un enfant de Dieu, si tu as placé ton espérance en Jésus, quel que soit ce que les gens voudraient te faire, l'Éternel te délivrera. Prions. « Oh Seigneur, quel bonheur pour nous ce soir de voir comment tu es venu au secours de tes enfants afin de placer une fois de plus dans leur cerveau que le Dieu qui les accompagne à tous les pouvoirs ? » Seigneur, nous aujourd'hui qui regardons ce qui s'est passé pour Israël, nous rencontrons des difficultés. nous avons des divergences. Des personnes cherchent à nous faire du tort, d'aider nous aider, à les aimer. D'aider nous aider, Seigneur, à les aimer parce que tu nous dis aimez vos ennemis et les laissés entre tes mains. Seigneur, merci de continuer ton œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu en attendant de te retrouver demain si Dieu nous prête vie.